Bonjour tout le monde, c'est Léna, j'espère que vous allez bien, que vous soyez chez vous, en voiture, dans les transports en commun, peu importe, vous écoutez MOUV et vous écoutez surtout les gossures. On est toujours au cœur de cette saison 3, première saison, deuxième saison, ça faisait déjà 14 artistes qui étaient venus ici au micro pour un portrait exclusif des gossures. Et là, on est avec cette grande famille dans la saison 3, avec une nouvelle artiste que je reçois aujourd'hui. On retrace la carrière de l'invité, donc ça passe par son univers musical, ses inspirations, et bien sûr, il y a du live au programme, histoire de bien mettre toute la panoplie de l'artiste en avant. Je suis une heure avec Kiana aujourd'hui. Coucou Héléna, comment tu vas ? Ça va bien, t'as une belle voix à la radio. Ça va, merci. Kiana est mon invitée dans les gossures aujourd'hui, Kiana est chanteuse, elle dit que son cœur est tout cramé, mais la vérité, c'est qu'elle recolle les morceaux de tous les nôtres avec sa musique. Donc, bienvenue dans les gossures, Kiana, comment tu vas ? Ça va super, et toi ? Ça va très bien. Aussi, t'as rigolé de ma petite présentation. Alors, on va parler toutes les deux aujourd'hui. Comme je le disais tout à l'heure, on va découvrir ton parcours artistique, tes débuts dans la musique, tes inspirations aussi. Il y aura du live. Et je vais commencer par le début, avec une activité extrascolaire qui va te faire aimer la musique à 6 ans. Tu faisais du violon ? Oui, c'est ça. C'est ça, au conservatoire ? Oui, exactement. Pendant 8 ans, j'ai fait du violon et j'ai arrêté parce que c'était trop scolaire pour moi. Le conservatoire, ils te disent de faire du solfège, je faisais de la musique de chambre. Il y avait plein de choses, mais c'est surtout les examens à la fin, c'est trop relou. Trop de pression à un si jeune âge. Ouais, 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 de fou. Et à côté, je faisais du sport et tout, donc il y avait beaucoup d'activités extrascolaires. Et après, j'ai commencé à faire du piano et de la guitare de mon côté, à apprendre du coup, parce que mon frère faisait du piano, donc j'en avais un à la maison. Et je me suis acheté une guitare aussi. Et je guitarote et je pianote, tu vois ce que je veux dire ? Pas autant que le violon, mais voilà. Et qui t'encourage à faire du violon ? Parce que quand même, c'est pas... Ma mère voulait que mon frère et moi fassent un instrument, tout un instrument. Donc moi, j'ai choisi le violon parce que ma cousine, elle faisait du violon. Ma grande cousine, c'était un peu mon modèle, tu vois. Je l'adore. Et du coup, j'ai commencé le violon et ça m'a grave plu. Donc voilà. Et en autodidacte, piano et guitare, quand tu dis autodidacte, c'est quoi ? C'est des tutos YouTube ? C'est clairement des tutos YouTube où je me pose pendant une journée devant mon piano à essayer d'apprendre les morceaux de base, tu vois. Donc tu tapes un morceau que t'aimes bien et t'essayes de le reproduire ? Exactement. Et là, de plus en plus, j'essaye d'apprendre mes gammes et tout, parce que je les ai oubliés depuis, pour pouvoir vraiment improviser et commencer à composer mes morceaux, parce que c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. D'accord. Donc dans ton processus de création, pour le moment, tu n'utilises pas ce talent ? Alors ça m'est arrivé, si. Ça m'est arrivé à la guitare, mais sur les autres morceaux, non. Pour l'instant, je n'utilise pas ce talent, ce talent entre guillemets, mais que je vais vraiment développer petit à petit. D'accord. On est avec les instruments de musique et puis un jour, tu te mets à chanter. Exactement. Comment te vient cette envie de poser ta voix sur un son ? Écoute, de base, moi je suis quelqu'un qui ne m'exprime pas trop, je suis assez réservée. Donc j'ai commencé à écrire sans forcément me poser sur des prods ou sur une mélodie, juste écrire pour savoir ce que je ressentais et pour me comprendre un peu mieux. Et du coup, ça s'est venu assez jeune, vers 14 ans, quelque chose comme ça, où tout le temps j'écrivais. Et un jour, je me suis dit, en vrai, pourquoi pas mixer les deux ? Parce que je disais à personne que je chantais. Vraiment, je chantais dans ma chambre. Je n'osais pas, dès que mes parents rentraient, j'arrêtais de chanter. J'étais vraiment réservée sur ça. Et au final, j'ai rencontré des potes à moi qui étaient dans la musique, qui m'ont dit, vas-y gros, chante, t'as une belle voix, t'es passionnée de ça, donc essaye, vas-y. Et moi, comme j'étais toute timide, j'ai dit, non, je ne veux pas. Mais au final, j'y suis allée et me voilà. J'ai lu aussi que quand tu commences à chanter, tu t'essayes à différentes langues. J'ai commencé en anglais et en espagnol. Dingue ! Ouais, parce que c'est plus simple, en fait. Genre, je te promets, c'est plus simple de top line. Parce que déjà, les top lines, je les faisais en anglais, parce que du coup, les mots, ils s'enchaînent plus facilement. Et même en espagnol, tu peux mettre des mots un peu plus... C'est l'anglais, quoi. C'est pas le français. Le français, ça accroche un peu. Il faut vraiment trouver les bons mots. Puis comme on est en France, le sens doit être un peu plus... Les gens parlent français, donc bref, t'as cap les gens. Oui, c'est vrai que si t'écoutes un son en anglais, tu peux kiffer juste la vibe sans t'intéresser au thème. Exactement. Et puis même, les sons en anglais, souvent, c'est des belles paroles. Mais du coup, les mots peuvent être très simples et tout. Alors qu'en français, c'est plus compliqué. Donc bref, j'ai commencé en anglais et en espagnol. Et à un moment, comme c'est pas mes langues natales, j'ai fini par avoir un manque de vocabulaire. Et du coup, je pouvais plus exactement exprimer ce que je voulais. Donc là, c'était quoi, en 2020 que j'ai fait vraiment mon premier son français où j'ai vraiment mixé français et musique ensemble. Avant, c'était qu'anglais et espagnol. Est-ce que tu t'es essayée à différents genres musicaux avant de te trouver ? Ouais, de fou. En vrai, souvent, je faisais aller les voir sur des taille-bits, tu vois. Genre, je t'avais taille-bit shy, taille-bit maïs. Tu vois, alors des trucs en soi... T'as chanté sur des taille-bits maïs ? Mais j'ai fait des bangers sur des tailles-bits maïs. Ouais, tu vois, ok, ah ouais, ok. Non, mais ouais, de fou. Mais après, tu connais les taille-bits, c'est toujours un peu mélangé. T'as une mélo, c'est pas vraiment du maïs, tu vois. J'étais pas en train de kicker la rue. Pas du tout. Mais ouais, j'ai commencé là-dessus. Et j'ai eu de la chance d'être vite entourée, en fait, de gens qui faisaient de la musique et du coup, de pouvoir commencer à composer avec eux. Donc, même les taille-bits, on les réprodait et tout, tu vois. Donc, ça a toujours été dans l'évolution du son, en fait. Donc, voilà. J'imagine que c'est ces mêmes amis-là qui vont te ramener pour la première fois en studio ? Alors, non, même pas. Moi, ces amis-là, je les ai rencontrés plus tard. Mes premiers potes qui m'ont amené au studio, c'est des potes de ma ville du 94, genre en mode, il y avait un studio à Montreuil. Il me disait, viens, on va enregistrer. J'étais là jusqu'à 7h, 8h du matin et voilà. Et on faisait du son. Et tu as fait du son et le premier qui sort sur les plateformes de streaming, c'est 2022 ? C'est ça, 2022. Quand tu publies ça, à quoi elle ressemble ta vie à ce moment-là ? Est-ce que tu bosses ? T'en es où dans ta vie perso ? Dans ma vie perso, j'étais encore en train de faire mes études et je bossais aussi à côté. J'avais deux tafs. J'étais en études de lettres à la Sorbonne, c'était super, j'ai kiffé. Et à côté, je faisais du bar et des extras en boîte, parce que la musique, ça vaut cher. Ça coûte cher et du coup, j'étais ma propre productrice aussi. C'est moi qui finançais tout. Donc, on a bossé. Et à cette période, ouais, j'étais en cours. C'était l'été. Donc, j'ai voulu sortir le premier son et vite enchaîner après à la rentrée. Donc, après l'été avec Mermaid, du coup, où lui, je l'avais déjà aussi travaillé pendant l'été. Et du coup, Mermaid, je l'ai sorti. Pareil, j'étais en cours. Donc, voilà. Moi, j'ai un souvenir de toi. Enfin, le premier souvenir musical que j'ai de toi, c'est Mauvais Côté. Ouais. Quand tu sors ce single-là. Et je me rappelle être devant le live Twitch des Flammes. Ok. Et d'entendre ce son. Enfin, je ne sais pas si tu étais au courant qu'ils avaient passé ce titre. Ouais, on m'avait dit que Maxime Biagi, bienvenue d'ailleurs. Ouais, il avait passé ton titre, Maxime Biagi. Et j'ai l'impression, en fait, qu'avec la sortie de ce morceau, dis-moi si je me trompe, c'était un peu comme un second départ de carrière. Clairement. Même en premier. Ok. Franchement, pour moi, c'est un premier départ parce que, en fait, dans la vision que j'avais, je voulais sortir que des singles et évoluer et faire des meilleurs singles à chaque fois. Et du coup, Mauvais Côté, quand je l'ai sorti, je ne m'y attendais vraiment pas à un engouement aussi gros. Genre, vraiment, j'avais mes partiels dans deux semaines. Tu vois, je n'étais pas du tout préparée à ça. Et d'un coup, il a commencé à avoir beaucoup d'interactions. Les gens commencent à découvrir mes sons, les labels, nanani, nanana. Tu vois, donc beaucoup d'échanges. Et c'est à partir de là que beaucoup de personnes m'ont découverte. Et je suis très heureuse de ce son. Je l'adore. Est-ce que tu avais déjà prévu la suite ? Enfin, tu avais déjà des sons de côté pour sortir un projet après Mauvais Côté ? Pas du tout. Pas du tout. Et justement, c'est ça. J'ai enchaîné avec Luna, qui n'était pas du tout prêt. En fait, j'avais vraiment aucun son de fait. Vraiment, c'était que des nouveaux sons. Parce que justement, je ne voulais pas qu'on m'identifie qu'à Mauvais Côté. Parce que Mauvais Côté, c'est un refrain quand même assez simple. Il est super, mais dans le sens où c'est assez simple. Et même dans la mélodie, c'est très dansant, c'est très été. Alors que moi, je suis quelqu'un... Enfin, dans Luna, on voit aussi qu'il y a beaucoup de mélancolie. Il y a beaucoup de tristesse. Il y a beaucoup de mélodies assez tristes plutôt. Enfin, contrairement à Mauvais Côté, tu vois. Donc, j'ai voulu directement enchaîner pour montrer, entre guillemets, enfin, je m'en fous, mais c'est juste, tenez, regardez ce que je sais faire aussi. Je sais faire plein de choses. Comme ça, je ne m'identifiais pas juste à ça. Comme ça, plus tard, je pourrais encore plus me faire plaisir, en fait. Parce que moi, je fais des sons pour me faire plaisir. Donc, j'aime bien tester énormément de genres. T'avais peur d'être enfermée dans une case ? Ouais, de fou, de fou. Surtout, tu sais, le clip, il était très simple. Tout était très simple, tout était fait maison. Et c'était vraiment le but de ce son, tu vois. Genre, en mode même, on a pris un studio, on a tourné avec mes potes. Et c'était super, tu vois. Mais c'était vraiment moi avec mes potes et on est là. Et depuis le début, c'est comme ça. Et c'est pour ça que je veux quand même continuer à montrer que c'est du fait maison. Mais qu'à la maison, on teste plein de trucs, tu vois. Et on fait les choses carrées. Exactement, j'espère quand même. Et c'est de plus en plus carré de toute façon parce que t'as sorti Bonjour Tristesse aussi. Là, on voit encore, tu level up même au niveau de l'image. Enfin, les photos, elles sont carrées de fou. Ça régale, merci Adré-Ladine. Comment ça se passe, une séance studio avec Kiana ? Une séance studio avec moi, c'est que j'arrive souvent avec une playlist et une idée de son vers lesquels je veux aller. Pas avec tout le monde parce qu'encore une fois, je travaille beaucoup avec mon équipe. Je travaille peu de fois avec des gens extérieurs. Donc, souvent, ils me connaissent. On sait déjà, ils savent déjà ce que j'aime. Donc, j'arrive avec une playlist et on commence à faire une mélo. Donc, soit de la playlist que j'ai ou dans le son, tu vois. On commence à faire une mélo. Moi, je fais la top line sur la mélo. Et après, on travaille la prod justement par rapport à la top line que j'ai faite pour que ce soit vraiment une symbiose des deux. Et après, j'écris. Le dernier processus, l'écriture. Est-ce que t'es du genre à revenir beaucoup sur tes textes ? Ouais. En vrai, ouais. Je prends du temps à écrire. Pas tout le temps, tu vois. Alors, ce qu'on me disait, par exemple, je l'ai écrit, c'est venu tout seul. C'était super. Mais ne m'en voulait pas. En fait, je l'ai commencé pendant l'été, le son. Et je l'ai fini en octobre, tu vois. Mais dans le sens où je me suis arrêtée. Après, je le réécoute deux semaines après. Ah non, cette top line, elle me plaît pas. Est-ce que j'ai écrit ? Non, je veux dire ça. Donc, la top line, elle va pas. Enfin, tu vois, c'est plein de remises en question. Les sons, je prends du temps à les faire et je reviens toujours dessus. Donc, ouais. Franchement, je fais attention. Est-ce que jusqu'à présent, il y a peut-être une séance studio, en solo ou bien accompagnée de quelqu'un, qui t'a marqué plus que les autres ? Oui. Qui m'a marqué. Oui, j'en ai. En vrai, la session... Mais après, c'est des sons, ils sont pas sortis encore. Ah, ok. Tu vois, c'est des sons, ils sont pas sortis encore. Non, mais en vrai, c'est juste le processus créatif où, en fait, tu vas trouver... Je peux parler aussi, ouais, de problèmes d'adultes dans mon Jour Tristesse, où j'ai adoré la session, où, en fait, c'était avec Palmaé. Il commence à faire la prod. Et moi, je suis là... J'attends, tu vois, en fait, j'aime bien les laisser créer, tu vois, parce que, oui, j'aurais des trucs à te dire, mais je veux pas te couper dans ta création, parce que moi, j'aime pas, on me coupe dans ma création. Et mes gars, je sais aussi, ils sont comme ça, genre en mode, laisse-moi créer, on en parle après, tu vois. Donc, je laisse créer et tout. Et là, je vois, il ferme le projet et il va pour changer de prod. Je dis, oh, qu'est-ce que tu fais ? J'aimais bien. Est-ce qu'il y a des drums, quand est-ce qu'il y en a pas ? Je voulais grave faire une intro comme ça, en fait, en mode mic. Dans quel monde tu rentres, tu vois ? Qu'on rentre dans un univers, qu'on rentre dans Bonjour Tristesse. Et c'est ce que j'ai fait, et j'ai quitté ça. On a déjà bien parlé de ton début de carrière, de la façon dont tu crées aussi ta musique, mais j'imagine que tu es aussi une grande auditrice de musique. Qu'est-ce que tu écoutais enfant ? Enfant, j'écoutais beaucoup de jazz, de blues. J'écoutais beaucoup Michael Jackson. Ma mère écoutait Otis, Redding, Nina Simone. Mon père, il m'a bercée avec Julio, Julio Iglesias, Saznavour, Dalida. J'écoutais beaucoup de sons comme ça. Le rap, je l'ai découvert vraiment très tard. Le rap, sauf mon section d'assaut, Soprano, Psychiatre, à l'ancienne. Mais le vrai rap, j'ai commencé à aller le chercher de moi-même assez tard. Genre vers mes 15 ans, 16 ans, tu vois. Et du coup, vers cet âge-là, vers mes 15 ans et tout, c'est quoi, 15 ans ou 16 ans, je crois, j'ai découvert Kanye West. Et j'ai collé. Franchement, sur Saint-Bablo, j'ai collé vraiment sur ce projet. Et voilà, après, j'écoute beaucoup de choses. Ok, mais globalement, j'ai l'impression que tu écoutes plus d'étrangers ? Ouais, que du français, ouais, grave. Non, pas de français ? Oui, oui, c'est ça, justement. Plus des sons étrangers ailleurs, genre américains, même espagnols, que du rap français. Mais j'ai quand même mon public, enfin mon public. Tes petits artistes français que tu kiffes. Que j'adore. Alors, est-ce que faire un feat ou faire des sons, maintenant, en anglais, ça t'intéresserait ? Faire des sons, moi, en anglais, je pourrais mettre un petit refrain en anglais ou en espagnol, ouais. Je pourrais. Maintenant, tout un son, non, parce que je trouve pas ça vraiment intéressant. Mais mettre des petites phrases et des petits refrains, ouais, grave. Au niveau de tes inspires, j'ai compris, mais au niveau de tes ambitions, est-ce qu'il y a la carrière d'un artiste qui t'a beaucoup inspiré ou tu dirais, si j'arrive à faire un truc comme ça, ce serait trop cool ? C'est vraiment le must du must, tu vois. Mais moi, la carrière de Rosalia, je la trouve incroyable. Je suis un peu d'accord. Tu vois, genre, d'où elle vient, c'est le travail, en fait. Enfin, à chaque fois, je me rends compte, quand je regarde des interviews ou des documentaires, tu vois, je me rends compte que c'est le travail. Et qu'être artiste, non, c'est pas seulement faire de la musique. En fait, c'est faire de la musique, mais c'est une régularité que tu dois avoir, que même pour nous, ça peut être dur parfois, en fait, d'arriver là-dedans et de se rendre compte que tu dois vraiment, tous les jours, c'est un travail permanent, que ce soit pour faire ta musique, pour parler aux gens, pour promotionner ton image, pour vers où tu... C'est de la réflexion permanente, en fait. Et avant de se lancer dedans, tu t'en rends pas forcément compte. Et c'est pour ça que tu dois avoir une régularité dans ton travail, comme être artiste, être banquier, être journaliste, n'importe quoi, en fait, c'est vraiment ça. Et Rosalia, elle a ce truc et elle le met en avant. Et elle est tellement sûre d'elle dans ce qu'elle fait et comment, enfin, l'évolution qu'elle a eue. T'écoutes Moto Mamie. Enfin, c'est deux mondes différents entre son premier projet, je sais plus comment il s'appelle, c'est le Flamenco, là, un peu, tu vois de quoi je parle. Enfin, c'est deux mondes différents, mais au final, c'est toujours elle. Et en fait, c'est juste que la meuf, elle a travaillé, elle a voulu donner une histoire à travers un autre projet. Et du coup, elle l'a fait. Je trouve ça fou, Rosalia, c'est incroyable. Sur scène, ils refont et elle refait tous les PBO avec son équipe. C'est un autre show, en fait. Et moi, c'est vers ça que je veux aller. Et tu vois, c'est vraiment travailler sur mesure de A à Z, ce que je fais, genre. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup l'inspirer. Ça me fait penser, enfin, je ne sais pas si tu as déjà vu, Lady Gaga, elle avait fait un discours à la fin, quand elle a gagné un Oscar. Ouais. Et elle dit, il y a de la discipline dans la passion. Et ça, il faut que les gens le comprennent, tu vois, genre. Vraiment. Et c'est exactement ce que tu viens d'expliquer vis-à-vis de Rosalia. C'est que les gens, ils pensent, ok, t'es passionnée, t'as un talent, mais il faut être disciplinée parce que sinon, derrière... Tu dois te discipliner, tu dois prendre soin de toi, tu dois prendre soin de ta santé mentale, tu dois faire attention à qui toi tu es et l'artiste que tu es. Parce que même si c'est la même personne et c'est pas être deux personnes différentes, c'est juste comprendre qu'il y a deux mondes, en fait. Parce que les gens ne te connaissent pas vraiment. Et toi, tu vas arriver en mode, ils me connaissent, mais en fait, ben non, tu vois, genre, eux, ils écoutent juste ta musique et ils sont reliés à toi et c'est génial. Mais fais attention à ta santé mentale, en fait. C'est vraiment juste ça, genre, il faut faire attention à ça, c'est fou. Beau discours. Bon, on a écouté quatre morceaux à toi. Là, on va écouter deux morceaux, mais que tu as choisi d'autres artistes. Est-ce que tu te rappelles c'était quoi, Camille ? Oui, bien sûr, c'était Instant Crush de Da Funk. Et l'autre, c'est Retrograde de James Blake. Ok, est-ce qu'il y a une raison particulière de ses choix ? Ouais, bah, James Blake, Retrograde, c'est un son qui est sorti dans son projet, c'est en 2013. Et en fait, je le trouve. Overground, ouais. Ouais, Overground. Alors, tout le projet, il est super bien réalisé, mais vraiment, mon son, c'est Retrograde, comment il est... Enfin, c'est ultra précurseur, je trouve. La montée en pression qu'il a, genre, au début, c'est tout doux, sa voix est toute douce, après, t'as les énormes synthés qui arrivent. Tu vois, ce son, il m'a inspirée pour Sauve-moi. Ok. Bon, tu vois, genre, dans l'arrivée des synthés, dans le mix de la voix, tu vois, tout ça, genre... Moi, je trouvais ça ultra précurseur. Et l'autre, Instant Crush, c'est... Il fait partie dans des projets que je préfère. On aurait Random Access Memories de Daft Punk et... Y'a rien à dire. C'est du génie, c'est du génie. Vraiment, du génie fou. Totalement d'accord. C'est l'occasion, pour moi aussi, de revenir sur un concert qui a un petit peu marqué ta vie, il y a quelques semaines. Oui. Ta première date solo, à la boule noire, c'était sold out. C'était sold out, en très peu de temps, j'étais très contente. Comment tu vis la scène ? Est-ce que ça t'angoisse ? Alors, au début, ça m'angoisseait beaucoup. J'avais jamais pris le micro devant personne, comme je t'ai dit tout à l'heure, je chantais dans ma chambre, même quand mes parents rentraient, j'arrêtais de chanter. Donc, quand on m'a dit, tu fais ta première scène à la Bellevilloise, crois-moi, j'étais en PLS. Mais écoute, j'ai bossé, j'ai pris des cours de chant, j'ai pris des cours de théâtre pour essayer d'être plus à l'aise avec tout ça, tu vois. Donc, ça m'a aidée. Et là, la boule noire, j'ai fait beaucoup de répétitions, puis j'avais fait des festivals quelques temps avant. Tu vois, on a genre le Boominfest, c'était 3000 personnes, tu vois. Donc, j'étais un peu préparée, entre guillemets. Ça m'a rassurée de voir que les gens commencent à connaître mes sons. Et c'est ça, en fait, tu vois. Les premiers concerts, j'étais en mode... C'est trop tôt. C'est trop tôt, les gens ne te connaissent pas, j'avais sorti que Mauvais Côté, en fait, tu vois. C'est ça, le truc, j'avais sorti que Mauvais Côté, on m'a mis sur des scènes, sauf que les gens ne me connaissaient pas. Et de plus en plus, je vois les retours des gens, les gens chantaient, les gens étaient heureux, les gens demandaient des photos. Et moi, je suis en mode, t'es venu, j'en pensais trop bien, tu vois. Je te promets, le premier concert que j'ai fait où les gens connaissaient les paroles, j'étais en mode, j'en jure, toi, tu connais aussi. Et du coup, la boule noire, voir que tout mon public était là, et déjà les rencontrer, en fait, tu vois. Genre, voir, c'est vous qui avez acheté les places aussi vite, genre, merci les gars. J'avais du merch, ils ont acheté, les gens, ils se sont venus me faire des retours, à un avis, ils avaient des larmes aux yeux. On m'a dit que les gens étaient touchés, tout le monde était bienveillant pendant le concert. Moi, que tu demandais plus, franchement, j'ai un public bienveillant, un public gentil, et ça m'a tellement touchée. Si on ne m'en voulait pas, j'ai versé ma petite larme, et tout, genre, en mode... Donc ouais, c'était mon premier concert à Paris, boule noire scène mythique quand même, donc je suis très très heureuse de l'avoir faite. Et fait, pardon, et j'ai hâte de la suite. C'est bien, étape par étape. Étape par étape, ouais. Boule noire, c'est vraiment, normalement, la première scène que tu fais en solo. Ouais, grave, grave. Étape par étape. Ouais, grave, ça ne sert à rien de faire une grande scène pour l'instant. En tout cas, moi, à mon échelle, je préfère assumer déjà 200 personnes qui viennent pour moi et petit à petit évoluer, tu vois. Est-ce que maintenant que tu as cette expérience, tu te rends compte qu'il y a un son sur scène qui est vraiment cool ? Ouais, il y en a plusieurs, je ne vais pas te mentir. Il y en a plusieurs, c'est trop bien. Ne m'en voulez pas, incroyable sur scène. Petit cœur s'emballe, les gens sont trop bien, ce qu'on me disait. Les gens réagissent bien aussi et mauvais côté, génial. Il y en a plusieurs, en vrai, que j'adore faire sur scène. Mais ces quatre-là, vraiment, c'est mes quatre où je vois vraiment les gens réagissent de fou et ça me régale. Est-ce que tu as une salle de rêve ? Oui. Oui, en vrai. Ah, tu as une hésitation. Ouais, en fait, moi, mon rêve, c'est de faire une tournée, tu vois. Donc, même une petite tournée, ce serait fou, une tournée en France. Maintenant, salle de rêve, je vais te dire Stade de France, tu vois. Je vais aller le plus haut possible, en fait, tu vois. Donc, je vais te dire Stade de France. Maintenant, je fais La Cigale, c'est une très belle scène. Mais sinon, il y a Les Étoiles aussi, le Théâtre des Étoiles. Superbe scène. D'ailleurs, j'avais vu Mademoiselle Lou là-bas et c'était trop, trop bien. J'avais kiffé cette scène et c'est très beau, très beau. Donc, là-bas, pourquoi pas ? Mademoiselle Lou qui avait choisi, elle, en son d'inspire des titres à toi. Mais que je t'adore, je t'aime. Voilà, je te le dis, je t'aime. Merci beaucoup, Kiana, pour cette heure ensemble. J'espère qu'on a permis aux gens qui nous écoutent de te découvrir. J'espère aussi. De t'apprécier et que ça leur a donné envie d'écouter ta musique. Moi, j'ai adoré ce moment. Vraiment, c'est sincère. Moi aussi, avec plaisir. Ah, besties ! Qu'est-ce qui arrive pour toi ? Après les vacances, vers septembre, qu'est-ce que t'as prévu pour la suite ? Bah, écoute, avant, là, j'ai des petits festivals. Donc, semaine prochaine, je crois, j'ai Les Ardentes. Donc, c'est cool, ouais. Les Ardentes, c'est fou. Ouais, première fois. Donc, même en tant que public, j'ai jamais fait. Donc, ça va être trop bien. Et je bosse sur mon prochain projet. Donc, voilà, peut-être à la rentrée, peut-être en 2025, qui sait. Mais je bosse sur le prochain projet. D'accord. Est-ce qu'au niveau du prochain projet, tu vas faire un format plus long, peut-être ? Peut-être un peu plus long, mais ça va rester dans le même délire 2P. Avant que j'attaque un projet beaucoup plus long, j'ai envie de prendre mon temps. T'as raison. T'as raison. T'as raison. Et on adore les petits projets. J'adore aussi. Ah, j'adore ça, je te jure. Je trouve que c'est le meilleur moyen de découvrir une artiste, c'est d'avoir un 4-5 titres, un petit truc comme ça. C'est pour ça que je préfère faire des petits pour l'instant. Peu de sons qu'on jette à la poubelle, enfin, c'est parfait. Bon, merci beaucoup d'avoir été avec moi. Le portrait et les titres en live sont évidemment disponibles en podcast et sur YouTube très bientôt. On se retrouve très, très vite dans Les Gaussures avec une nouvelle invitée. Merci encore, Kiana. C'était super. Merci à toi. Merci à toi. Merci à toi.